bonjour chers amis je suis heureux de vous retrouver après une petite absence dont vous comprendrez le sens dans quelques semaines en effet j'ai un événement important qui va survenir et qui a en fait focaliser toute mon attention et mon temps et je sais si je n'en ai pas beaucoup alors je profite de deux commentaires que j'ai reçu sur mon site internet pour répondre à des questions relatives au brain spotting et son intégration avec d'autres psychothérapies alors il y a teddy qui m'écrit bonjour docteur je vous écris suite à votre article sur le brain spotting est-il conseillé d'opter pour cette thérapie parallèlement à une thérapie tcc alors pour les gens qui ne connaissent pas tcc ça veut dire thérapie cognitivo comportementale donc il met entre parenthèses il précise et bien un trouble panique trouble anxieux généralisé est-ce qu'il n'y aurait pas une surcharge pour le cerveau en diminuant ainsi les bienfaits de l'une ou l'autre thérapie en vous remerciant alors est-ce que on peut intégrer le brain spotting avec d'autres psychothérapies je dirais que le brain spotting est une psychothérapie qui a un modèle intégratif ouvert c'est à dire qu'il n'y a pas de rigidité on peut intégrer d'autres psychothérapies pour moi il ya certaines psychothérapies qui peut-être sont moins compatibles par emplé thérapie psychanalytique les thérapies par la parole où on essaie d'expliquer trouver du sens ça s'intègre pas dans le dans le cadre du brain spotting les tcc ont plutôt une approche sur la façon dont on pense sur les pensées négatives qui peuvent nous envahir nos ruminations donc c'est pas incompatible avec le brain spotting toutefois dans le brain spotting on va utiliser les pensées négatives catastrophiques pour les gens qui ont des troubles paniques ou les ruminations anxieuses pour essayer d'accéder à comment ça fonctionne dans le système nerveux et comment on va pouvoir aider le système nerveux à se réguler donc c'est pas tout à fait le même aspect c'est à dire on va essayer de restructurer c'est à faire en sorte que la personne ait des pensées différentes voit les choses différemment mais sans essayer de la questionner de l'influencer ou lui faire faire des tâches pour qu'elle puisse évoluer dans sa façon de penser à mon avis il faut y aller vraiment à travers le corps et le cerveau profond donc j'entends cerveau profond sont toutes les structures cérébrales profondes où sont enchâssés les les traumatismes il faut plutôt passer par là pour obtenir une modification des pensées mais dans les thérapies cognitives ou comportementales il y a beaucoup de techniques de relaxation de qui peuvent aider le patient à se prendre en charge et si le patient se prend en charge je pense que c'est toujours bien donc c'est pas incompatible pour moi ça pose aucun problème voilà donc j'espère que j'ai répondu à cette question ensuite j'ai une autre question de sylvain donc toujours dans le dans l'idée est ce qu'on peut rendre compatible une thérapie avec une autre là le patient donc sylvain me dit j'ai appris le ft donc pour ceux qui connaissent pas ça veut dire emotional et j'ai même oublié le nom tellement ça m'intéresse en tant que patient j'ai appris le ft le tipi et la méthode tre donc on dit normalement tier et en américain alors j'ai appris le ft le ft c'est une technique qui s'appelle technique de libération émotionnelle le tipi c'est une technique dedans il ya peur inconsciente donc c'est plutôt c'est quelque chose qui est en france et la méthode tre ça veut dire tension trauma release exercise donc ça veut dire libération des tensions et des traumas par des exercices alors je vais commencer par la dernière parce que je suis formé en tier et donc en tre il me demande pourquoi je n'en parle pas est ce que vous pouvez commencer dans votre blog est ce que c'est des outils complémentaires donc sylvain me demande est ce que ce sont des outils complémentaires notamment est ce que ça peut s'ajouter une thérapie brain spotting alors je vais parler de la méthode tre donc tier et trauma attention release exercise donc ça veut dire exercices qui permettent de libérer les tensions et les traumas donc j'ai été formé en écosse dans cette technique alors elle est très spectaculaire contre la pratique sur soi on est pris de tremblement je ferai un jour une vidéo là dessus on est pris de tremblement d'agitation un peu comme dans le règne animal quand les animaux veulent sortir d'un trauma ils sont pris de tremblement et ça permettrait de libérer le le trauma par une espèce de décharge de décharge de mouvements de tremblement alors moi je trouve cette technique très impressionnante mais je je la trouve pas très efficace en fait quand on l'a fait il n'y a pas de modification des émotions je trouve qu'il manque une certaine dimension relationnelle alors j'ai pas encore un avis définitif là dessus mais bon j'ai été formé dans le tier et donc dans le terre à peu près en même temps que le brain spotting et ben voilà c'est ça m'a un peu le brain spotting m'a détourné cette technique parce que je me suis rendu compte qu'il y a besoin de faire des exercices aussi compliqué pour se libérer de ces traumas donc est-ce que ce serait incompatible avec le brain spotting non puisque le brain spotting le cadre du brain spotting n'empêcherait pas à l'extérieur de faire du tier et il faut pas que le thérapeute commence à rebosser là dessus et intervenir sur ce qui a été fait en brain spotting mais sinon s'il s'en tient à la technique du tre il n'y a pas de problème maintenant la méthode eft donc emotional freedom technique ça veut dire technique de liberté émotionnelle ou de points importants je vais distinguer le modèle théorique sur lequel fonctionne cette technique et ensuite son efficacité le modèle théorique alors honnêtement dire je tapote sur des points qui sont sur des méridiens franchement pour moi c'est c'est un peu pipeau j'ai parlé ici avec mes collègues qui travaillent avec moi donc dans mon cabinet médical qui pratique donc ils sont asiatiques qui ont introduit l'acupuncture en france pour eux c'est un peu pipeau d'aller dire qu'on va utiliser les les méridiens pour réguler les émotions c'est un peu enfin c'est on n'a rien compris la médecine chinoise quand on dit ça maintenant son efficacité même si le concept n'est pas bon pour moi ça n'empêche pas qu'il ya des études qui montrent qu'il peut y avoir une certaine efficacité alors à mon avis ça fonctionne probablement par le fait que quand on tapote comme ça ou n'importe où je pense qu'on pourrait le faire là là n'importe où ça crée une espèce d'attention double entre je suis dans mon corps et en même temps je pense à mon problème c'est probablement à mon avis par une sorte de pleine conscience maintenue dans le corps que ça doit fonctionner ou par une sorte de nouvel apprentissage émotionnel je suis pris par une émotion très forte et j'essaye de me réguler maintenant le tipi alors le tipi c'est un français qui dit qu'il a découvert par lui-même une nouvelle technique bon alors moi je n'ai pas été formé évidemment je n'ai pas informé là dedans mais en regardant des vidéos en écoutant ce qu'on m'a dit par rapport aux formations en fait c'est de la méthode focusing ou de la méthode à commis c'est à dire la méthode de pleine conscience centré dans le corps mais qui est vu de façon très très simplifiée donc on peut voir d'ailleurs il y a des vidéos qui explique je regarde mon émotion je n'essaye de pas lui de j'essaye de ne pas lutter contre elle et il y a une régulation qui se fait par la pleine conscience à travers ça c'est vrai puisqu'on utilise ça en thérapie sensorimotrice en méthode à commis ou sens en somatic experiencing mais moi les types qui disent qu'ils ont trouvé un nouveau truc qui en fait c'est des copies et en plus sont pas thérapeutes on se demande toujours d'où ça vient il y a toujours plein de gens qui copient qui disent qu'on trouve eux-mêmes moi je dis que ça c'est connu depuis 20 ans au moins voilà donc c'est sûrement pas incompatible avec le brain spotting mais façon dans le brain spotting le patient a déjà pris l'habitude d'être en pleine conscience sur son activation sur ce qui se passe en lui pendant la séance donc il en prend un peu l'habitude après donc voilà je voulais répondre à ces différents commentaires le brain spotting est-ce qu'il peut s'intégrer avec telle ou telle technique quelles sont les différences et qu'est ce qui est compatible ou pas voilà je vous remercie pour votre attention vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne mettre des commentaires et s'il ya des questions qui peuvent éclairer tout le monde et bien j'y répondrai sous forme de vidéo ou bien en vous répondant par écrit je vous remercie à bientôt